... Marie-Josée et Tony Estanguet, le patron des JO ! ... On est content de vous réunir ! ... Bienvenue à tous les deux sur le plateau de C'est à vous ! Je sais Vincent, oui pardon, non mais c'est gentil parce que vous traduisez tout, donc merci beaucoup ! Je sais que vous pensez que le cinéma est un jeu et pas un sport, il n'empêche, un fil vous relie à l'immense championne qui est Marie-Josée Pérec, fil tiré dans le cinéphile de Patrick. ... 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 Stangé, je sais que vous êtes un homme de défi, on l'a vu avec l'arrivée de la flamme à Marseille, est-ce que vous allez réaliser ce défi ? Moi j'adorerais, mais les connaissant un peu, je me méfie un peu quand même de cette idée saugrenue, mais j'adorerais, j'adorerais, parce que c'est vrai qu'organiser les jeux, je peux vous dire que c'est une sacrée aventure, un sacré parcours du combattant, et c'est vrai que c'est assez magique, là on a vu la convention des volontaires, réunir 25 000 volontaires des jeux dans la même salle, c'était quand même assez magique, c'est des gens qui s'engagent pour la réussite de notre projet. Qu'on ne voit pas et qui seront mis en lumière là. Qu'on ne voit pas, qui jouent un rôle déterminant, c'est eux qui vont accueillir les athlètes, les spectateurs du monde entier, qui ont beaucoup de plaisir, ils étaient là pour nous dire merci, c'est eux qui nous disent merci de les avoir choisis. On avait plus de 300 000 candidatures, on en a retenu que 45 000, mais c'est déjà énorme, et là c'est vrai que de les voir réunis avec autant d'ambiance, c'était vraiment chouette. Et vous êtes bon en smoking, hein ? Merci, ouais. Il faut envisager cette tenue-là pour la cérémonie d'ouverture. On se réjouit aussi de voir la flamme olympique côtoyer les stars de cinéma. Il y a un paquet d'actrices et d'acteurs qui vont d'ailleurs participer au parcours de la flamme, mais ce soir, à Cannes, sur les marches du palais du festival, c'était un duo qui a monté les marches avec la flamme. D'ailleurs, elle est passée de main en main, tout le monde a voulu la voir. C'était l'objectif de mettre à l'honneur les athlètes. Exactement. Ce sont deux multi-médaillés paralympiques qui seront en liste d'ailleurs à la fin de l'été pour de nouveaux titres en cyclisme sur route, pour Marie Patouillet et en saut en longueur pour Arnaud Assoumani. Et bien, ils sont tous les deux ce soir les gardiens de la flamme sur le plateau de C'est à vous. Marie, bonsoir ! Arnaud ! Bonsoir, salut ! Eh, c'est la flamme olympique, là ! Je vous présente, Émilie, la gardienne de la flamme, la flamme qui est arrivée, qui est en permanence suivie par... Bonsoir à tous les deux, Marie et Arnaud ! On est ravis de vous accueillir et que vous soyez de la fête à J-99 de l'ouverture des Paralympiques. Avec la flamme, c'est extraordinaire parce que quand elle est arrivée tout à l'heure, c'était Madonna. Avec un nombre de gardes du corps, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était très très impressionnant. Le message, Arnaud, que vous voulez faire passer, que vous adressez aux Français, c'est acheter des billets pour les épreuves des paras à partir du 26 août pour prendre la plus grande claque positive de votre vie. C'est ça le message ? Oui, complètement. En fait, on a ça en commun avec le cinéma, avec le 7e art, de faire vivre des émotions au grand public, de faire vibrer les gens. C'est notre intention et également de réunir les gens. Donc à travers les Jeux Paralympiques, on passe des messages assez simples, au final, d'égalité, de tolérance, de respect et de partager. Je pense qu'on a besoin, avec toutes les problématiques qu'il y a actuellement, d'avoir une vraie bouffée d'air frais comme aujourd'hui, avec ce bon vent cannois qu'on adore. Et la claque, elle sera énorme pour tous ceux qui n'ont pas encore acheté leurs billets. Vous leur promettez quoi ? Alors, on leur promet du spectacle. On leur promet des médailles. On s'entraîne dur pour ça et tous les athlètes français s'entraînent dur pour ça. Mais pour aller chercher les médailles, on a besoin d'eux aussi. On a besoin du public, on a besoin de vous, les médias. Il y aura une superbe couverture sur France Télévisions. Mais effectivement, on a besoin d'un engouement populaire. On entend, les places sont un petit peu chères. Il y a plus de 200 000 places à 15 euros. Les phases finales à 25 euros. Donc à un moment, il n'y a plus de raison, en fait. Il n'y a plus d'excuses. Ben voilà, vous n'avez plus le choix, c'est Arnaud qui le dit. Marie, vous vivez en cette année olympique à la fois une première et une dernière fois. Une première fois à Cannes, je crois. Et vos derniers jeux paralympiques, vous arrêterez après cette compétition, le sport de haut niveau, pour redevenir médecin généraliste. Mais vous repartirez avec deux médailles paralympiques en plus. C'est ça l'objectif ? Et pourquoi pas trois ? Ah oui, carrément ! Et pourquoi pas une médaille d'or ? Parce qu'on nous a confié aussi les médailles d'or. Je n'ai pas le droit de la porter, j'en rêve. Non, on m'a dit que c'était interdit, mais le président du comité me dit OK. Ah oui, autour du coup, c'est interdit. On m'a dit pour ça, il faut la gagner. Bon ben, c'est pas...